... On est en direct du spa... Du Vichy Spa Hôtel des Célestins. Voilà. Et là, je viens juste de manger un magnifique repas que vous avez composé. Alors, vous, votre particularité, c'est que vous l'avez composé avec de l'eau Vichy Célestin. Tout à fait. Alors, comment est venue cette... Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ? Ou comment c'est venu ? Et depuis combien de temps vous travaillez avec de l'eau minérale pour confectionner vos repas ? Alors, en fin de compte, vous avez effectivement mangé un repas, on va dire, solide, mais beaucoup liquide, étant donné qu'il est composé ou la particularité de ce repas était qu'il était préparé à base d'eau minérale gazeuse, qui est la Vichy Célestin. Donc, en fin de compte, quand je suis arrivé au Vichy Spa Hôtel des Célestins, il y a trois ans, M. Feuillippo, donc, que j'ai rencontré, le propriétaire de l'hôtel et de la compagnie fermière de Vichy, qui produit la Vichy Célestin et d'autres eaux, enfin, qui récoltent, parce que ça reste de l'eau minérale naturelle gazeuse, donc on ne la produit pas, on ne fait que la faire passer dans des tuyaux et la mettre en bouteille. Et occasionnellement, on récupère les sels pour faire des pastilles de Vichy, enfin, toutes ces choses-là. Mais donc, on récupère l'eau par des grandes canalisations pour ensuite l'embouteiller. Et donc, M. Feuillippo, quand il m'a embauché en tant que chef des cuisines de l'hôtel, m'a dit « Est-ce que vous êtes prêts à lancer ou à redorer le blason ou à relancer l'idée qu'on cuisine à l'eau Vichy Célestin ? » Donc, dès le début, entre guillemets, on ne m'a pas laissé le choix, mais aussitôt, j'ai dit « C'est une bonne idée, c'est un bon challenge. » Et sur mon chemin du retour, sur la route, je me disais « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Parce que c'est flou, c'est, certes, on cuisine à l'eau des légumes tous les jours, et ce n'est pas un souci. On fait pocher aussi, mais de là à mettre de la Vichy Célestin dans toutes les recettes, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous avez une appréhension ? Et si c'est une appréhension en termes de cuisine, c'est quoi ? Quel peut être le genre d'appréhension ? Est-ce que ça va dire que, par exemple, vous avez des interrogations parce que vous êtes en terrain inconnu par rapport à… Oui, en fin de compte, la première des questions que je me suis posée, c'est qu'elle ne sort pas du robinet, hormis que c'est l'eau de Vichy, mais celle-là, celle qui nous intéressait, ne sortait pas du robinet, et donc il ne fallait pas d'une manière naturelle cuisiner avec quelque chose où il fallait se servir d'un récipient transvasé, alors que l'eau de tous les jours qu'on utilise en cuisine ou dans la vie courante, elle sort du robinet, on ne se pose même plus la question de comment elle vient à nous. Et là, il fallait prendre une démarche différente, dans le sens où il fallait ouvrir des bouteilles ou des fûts d'eau, tirer de l'eau et cuisiner avec. Et pour ma part, on va dire, pour faire des essais, c'était assez facile, on ouvrait des bouteilles et on faisait des petites quantités. Mais après, le réaliser à plus grande échelle, l'introduire dans l'état d'esprit des cuisiniers qui nous entourent dans la brigade, c'était plus compliqué et ça reste toujours plus compliqué. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde s'implique dans l'histoire et ce n'est pas tous les jours facile. C'est-à-dire ? Dans le sens où tout le monde ne va peut-être pas se dire, tiens, je tire de l'eau, du fût. Il est tellement plus facile d'ouvrir un robinet et même quand on cuit au cuiseur vapeur, ma première des choses que j'ai demandé à M. Filippo, c'est est-ce qu'il y a un réseau d'eau Vichy Célestin ? Parce qu'on fait des soins à l'eau Vichy Célestin en face au spa, on boit, enfin il y a un bassin thermal pour faire les soins, on se douche. Il y a énormément de choses qui sont faites à l'eau minérale thermale que je lui ai demandé, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir ce circuit pour sortir directement dans la cuisine ? Parce que ça va être, entre guillemets, problématique d'insuffler ça alors que, encore une fois, c'est un geste tellement naturel d'ouvrir un robinet et l'eau sort et ça s'arrête à ça. On ne réfléchit même plus au moyen de cuiseur. En fin de compte, vu que c'est à profusion, on ne se pose plus la question. On s'en rend compte que quand on a une coupure d'eau dans une cuisine, entre guillemets, que l'eau, on le tire constamment et que ce n'est pas quelque chose. Enfin, c'est devenu un geste anodin et courant alors que de l'eau minérale gazeuse qui est dans un flux ou dans des bouteilles, il faut faire le geste et il faut aller vers elle. Alors que l'eau courante, son nom porte bien le terme, c'est de l'eau courante. Donc, on n'a pas cette difficulté à avoir l'eau. C'est en ça où je me suis dit, qu'est-ce que ça va être compliqué quand on va faire une tournée de 3 kilos de pain ou cuire 3 kilos de pâtes ou cuire d'urine, cuire des légumes verts. Ça veut dire qu'il faut tirer 2 litres de Vichy Célestin. Pour moi, c'était la réelle problématique de l'histoire. Après, encore une fois, sur mon retour, quand je suis revenu chez moi, je me suis dit, il y a plein de recettes où il y a des dominantes d'eau, donc on va voir si ça apporte quelque chose, si ça modifie la recette. Parce qu'en aucun cas, moi, je voulais que ça modifie la recette au niveau gustatif. Pardon. Et donc, je me suis dit, ça n'est intéressant, cette histoire, que si on garde le goût initial des choses. Donc, on a fait plein d'essais. Au début, au sel de Vichy, parce que l'eau minérale gazeuse, c'est beaucoup de sel minéraux. C'est l'eau qui a la plus grande concentration de magnésium et d'autres sels minéraux. Donc, c'est la plus complète. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve des applications qui soient possibles. Permettez-moi de vous demander de préciser, parce que là, vous avez évoqué le sel de Vichy, mais le sel de Vichy est particulier. Et ça me refait penser, justement, à la particularité de l'eau de Vichy, qui est où il y a du bicarbonate. Oui, tout à fait. Voilà. Et que c'était nos grands-parents qui utilisait le bicarbonate. Alors, est-ce que vous pourriez aussi nous évoquer ce très particulier du bicarbonate ? Alors, en fin de compte, M. Filippo, quand, pareil, on s'est entretenu sur l'idée, sur le concept, il m'a dit ce qu'il faudra aussi mettre en avant, quand on va faire cette cuisine à l'eau de Vichy, c'est que tous les docteurs ou tous les spécialistes en cardiologie ne veulent pas entendre parler de la Vichy célestine. Ils disent constamment qu'elle est pleine de sel, que ce n'est pas bon pour le cœur, qu'en l'occurrence, il y a moins de sel dans l'eau de Vichy célestine ou il y a autant de sel dans l'eau de Vichy célestine que dans un litre de lait. Donc, et dans du lait, on ne dit pas tous les matins, on boit un lait salé. Donc, c'est en ça où il y a eu, et depuis que je suis là, et il le faisait déjà auparavant avec les docteurs, par des études de goût, à l'aveugle, en sensation, il a démontré, ou il a essayé de démontrer par plein d'études, que l'eau Vichy célestine n'était pas salée, que c'était des bicarbonates, et ce n'était pas du chlorure de sodium, comme laissaient entendre les cardiologues, que justement, cette eau, si on faisait des soins avec, si on faisait des lavements, si on la buvait, elle était même basique, elle ne procurait pas de calculs rénaux. Donc, justement, elle avait plutôt tendance à détruire les calculs. Donc, en aucun cas, elle était mauvaise, et elle était pleine de sel. En fin de compte, elle est riche en sel minéraux, et en bicarbonate de soude, je ne sais plus son autre nom scientifique, mais c'est surtout qu'elle est riche en sel minéraux, et donc, elle est très bonne à la santé. Donc, et l'avantage, comme vous disiez, dans le temps, on mettait énormément de bicarbonate de soude pour la digestion, et dans notre cuisine, et notamment pour les légumes secs, pour les carottes Vichy, on a retrouvé des haines, des papiers, où les gens venaient chercher de l'eau Vichy célestine pour faire leur pain, ou pour cuire, même si dans les carottes Vichy, on rajoute après du beurre, de la crème, mais à l'origine, on cuisait les carottes à la Vichy célestine. Donc, c'était un geste courant de cuisiner avec cette eau minérale gazeuse. Et c'est un geste qu'on a essayé de reproduire et de continuer à faire à l'hôtel. Alors, j'aurais une question concernant la confection. C'est-à-dire, vous avez un, je dirais, avant de venir dans ce spa, dans cet hôtel-restaurant, Oui, oui, tout à fait. Vous avez donc une expérience avec de l'eau du robinet. Oui. Quels ont été les changements fondamentaux entre cuisiner à l'eau du robinet et cuisiner avec l'eau minérale Vichy célestine ? Et puis, il y a une autre question que j'aurais. C'est comment vous vous organisez pour confectionner un mets qui va nécessiter une ébullition ? Alors, en fin de compte, quand on a réfléchi à l'utilisation de l'eau Vichy célestine dans la cuisine, on m'a parlé d'un côté, on va dire, scientifique, comme quoi elle perdait son gaz carbonique et qu'effectivement, elle perdait une partie de ses qualités en tant qu'eau minérale gazeuse. Or, quand l'eau parcourt les montagnes, elle descend, enfin, elle passe dans les roches, elle remonte, elle voyage, elle sort chaude aussi du hall des sources. Donc, qu'elle sorte chaude avec plus ou moins de gaz, ce n'est pas trop problématique. Moi, dans mon idée, ce qui était important, c'est qu'on garde tous ces sels minéraux. Parce que je me suis dit, c'est la chose prioritaire qu'il y a dans cette eau. Et donc, on a réfléchi déjà à plusieurs idées d'utiliser l'eau Vichy célestine. Donc, quand j'ai fait des essais, il y avait des... parce qu'on voulait le classifier pour que ça soit plus clair pour les gens. Donc, on a procédé souvent. Et c'est là où j'ai plus ou moins classifié l'utilisation sous la forme de dilution, donc détente ou dilution du produit. Donc, avoir une pulpe de... Donc, on a des fours vapeur, des fours haute pression. Et quand on fait des potages ou des purées de légumes, puisqu'on a un spa de santé aussi, donc on évite tout ce qui est matière grasse. Donc, on les cuit à la vapeur. Donc, à la vapeur, hélas, on n'a pas de four vapeur avec la source qui nous envoie de la vapeur d'eau Vichy célestine. Donc, c'est de l'eau classique. Et on a cette purée de légumes ou cette pulpe de légumes qu'on va diluer avec de l'eau Vichy célestine. Donc, je me suis dit, là, certes, ça ne cuit pas dans l'eau Vichy célestine, chose qu'on pourrait faire, mais alors on passerait des litres et des litres de Vichy célestine. On va plutôt se concentrer sur le fait que cette purée de légumes, qui est concentrée en arômes, en saveurs, parce qu'elle n'a pas été du tout diluée, elle a cuit à la vapeur. On va la diluer pour en faire un potage avec l'eau Vichy célestine. Donc, on va récupérer les gaz carboniques qui se trouvent dans la bouteille ou dans le fût. Et en plus, on aura tous les sels minéraux qui étaient à l'origine dans l'eau Vichy célestine. Donc, c'est en ça où on a procédé sur l'idée de tout ce qui est purée de légumes ou potage de légumes. On fait une dilution. Après, pour d'autres utilisations, on s'est dit, si on doit faire des fonds, des fumées de poissons, des fumées de crevettes, des infusions, comment on peut procéder ? Donc là, on s'est dit, on ne va pas la monter à ébullition. Comme pour un thé ou une infusion, on va monter à 80 degrés notre eau et on va faire infuser dedans nos plantes, nos têtes de crevettes et on va faire de l'infusion ou des coctions. On s'est dit, on va garder les vertus de la plante ou de l'aliment parce qu'on ne montre pas l'ébullition non plus. Et en plus, on va essayer de garder au maximum les vertus de l'eau Vichy célestine. et avec ce système-là, on s'est dit, après, on fera des gelées en gélifiant avec de l'agar-agar, sans faire trop réduire. On va... Et on utilisera des liquides qui sont parfumés, enfin, des eaux de Vichy, on va dire, qui sont parfumés avec des plantes ou des champignons comme ce matin où on a fait un risotto avec une décoction de cèpe séchée dans l'eau Vichy célestine. Et on avait les propriétés... Là, on ne l'avait même pas fait bouillir. Les cèpes se sont réhydratées à l'eau de Vichy célestine. Et après, on s'est servi donc de l'eau de cuisson, plus des cèpes après, mais de l'eau de cuisson pour cuire notre risotto. Et on a retrouvé le principe donc de nos grands-mères où on a cuit, entre guillemets, au lieu de mettre une pincée de bicarbonate de soude dans notre légume sec parce qu'on aurait pu le faire avec des lentilles ou là, on l'a fait avec du riz ou même des pâtes. On aurait pu cuire parce que les féculents comme les pâtes ou même le riz gonflent trois fois son volume. Donc, on aurait pu cuire des pâtes directement dans l'eau Vichy célestine parfumée au cèpe. Et c'est en ça où on s'est dit qu'on contourne, entre guillemets, la problématique de perdre les valeurs nutritionnelles. mais la pâte va se gonfler ou se gorger en cuisant d'eau Vichy célestine. Donc, ça, c'était la deuxième solution la plus utilisée dans la cuisine. Et à ma première question qu'est-ce qui vous a marqué on va parler peut-être d'une anecdote c'est-à-dire que est-ce que vous avez souvenir d'une anecdote entre ce que vous aviez l'habitude de faire avec l'eau du rubinet et ce qui vous a assez pâté au départ quand vous avez commencé à cuisiner avec de l'eau minérale ? C'est trop virulent entre guillemets avec le produit parce que c'est bien fait évidemment mais en fin de compte elle est tellement riche en sel minéraux et en bicarbonate que ça dénaturait le produit. Donc, c'est là où il a fallu revoir tous les on va dire tous les concepts du temps de cuisson par rapport à un aliment. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez pour les gens qui vont écouter ce podcast et qu'ils achètent de la vichy et on pourrait prendre un exemple pour un légume et puis par exemple pour une omelette parce que pour faire des omelettes baveuses ce qu'on nous a dit tout à l'heure c'est très conseillé de prendre de la vichy pour faire une... si les gens aiment bien l'omelette baveuse qu'est-ce que vous conseillerez je sais pas moi pour faire cuire des haricots verts Alors, moi je dirais plutôt pour commencer ça serait bien de... l'avantage ça va être sur des... comme des carottes admettons où on les fait revenir il ne faut presque pas changer son mode de cuisine ou de cuisson c'est que on va faire suer nos oignons après on va mettre nos rondelles de carottes et au lieu de mettre de l'eau du robinet on va mettre de la vichy célestine et comme ça on va voir que ça cuit avec ça réduit et les bicarbonates vont agir sur la carotte et ça cuira plus rapidement alors que mettre un lit déjà les gens vont peut-être pas forcément non plus comprendre le fait nous on est à vichy on a des fûts de 30 litres de vichy célestine donc se dire on va cuire ce matin quelqu'un nous disait oui mais déjà stocker c'est plus facile de stocker une boîte de bicarbonate de soude que 10 litres de vichy célestine et puis se dire on va faire bouillir de l'eau pour après jeter cette eau qui a servi à cuire les haricots verts c'est entre guillemets un peu du gaspillage et ridicule donc c'est en ça où je dirais si on veut vraiment les bienfaits de la vichy célestine au jour le jour c'est peut-être cuire des lentilles dans la vichy célestine parce qu'on n'aura pas de perte d'eau ça va gonfler dedans ça va cuire dedans ou faire des potages même si si on part sur la base des carottes vichy on peut faire on va faire suer ou d'un velouté du baril à base de choux fleurs on va faire suer ses oignons mettre ses choux fleurs dedans mouiller l'eau vichy célestine ou mettre du lait à hauteur et après diluer à la vichy célestine moi je dirais pour le particulier ou pour la personne qui va faire de la cuisine chez lui c'est plus intéressant ou c'est plus logique d'utiliser la vichy célestine sous forme de détente et de dilution ou alors dès lors ou de cuisson mais quand on va faire des légumes secs du riz admettons faire un riz pilaf on sait que on aura besoin d'une fois et demie le volume en eau et bien son eau certes elle va s'évaporer mais c'est surtout qu'on va le retrouver dans notre riz pilaf donc c'est en ça où on n'a pas le sentiment de gaspiller et de mettre la vichy célestine à la poubelle donc c'est aussi important ce côté de non gaspillage de l'eau et donc là pour le coup l'omelette et l'omelette en fin de compte c'est pas tant le côté baveux c'est que les bicarbonates et les sels minéraux vont lui apporter une légèreté à l'omelette d'ailleurs vous conseillez en quantité ça serait c'est à peu près on met une cuillère par exemple pour deux yeux on met une cuillère à soupe d'eau vichy célestine déjà au lieu de mettre de la crème ou du lait parce qu'il y en a qui mettent du lait ou de la crème quand ils font une omelette au lieu de mettre on va dire un corps gras il rajoute une cuillère à soupe d'eau vichy célestine ça apporte son côté gazeux de gaz carbonique plus les bicarbonates plus les sels minéraux donc le temps de faire l'omelette l'eau certes va s'évaporer mais ça va donner un petit foisonnement supplémentaire surtout avec le battement de l'oeuf auparavant c'est comme l'omelette au Mont-Saint-Michel elle est tellement fouettée qu'elle en est légère c'est la mère Poula oui je voulais pas dire son nom mais c'est la mère Poula tout à fait bon et bien merci Christophe Vautier on vous retrouvera certainement dans une émission les rendez-vous de l'eau très prochainement sur Océan C.Live je vous remercie vivement pour cette interview et puis écoutez on va s'inspirer de vos conseils et de votre travail merci à vous très bien merci au revoir pour cette interview au revoir tout à fait au revoir tout à fait encore au revoir tout à fait à l'infenant